Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des twists les plus chelous du cinéma. Pour cette liste on va s'intéresser au retournement de situation du grand écran qui ne sont pas forcément mauvais mais quand même franchement étranges. Vu que je vais aborder des points essentiels de différentes intrigues et leurs conclusions, une alerte spoiler est de mis. Dis-nous en commentaire lequel de ces twists est le plus bizarre selon toi. Numéro 10, rendez-vous avec le dieu d'osier, The Wicker Man. Ce twist offert par le remake ne sort pas totalement de nulle part, puisque son prédécesseur de 1973 atteint aussi son point culminant avec un sacrifice humain. Cela dit, la version de 2006 du dieu d'osier rend les choses bien plus étranges. C'est dire, même si on sait que le film va finir avec un homme d'osier géant, personne, je dis bien personne, ne s'attend à voir Nicolas Cage dans un costume d'ours ou Hélène Burstein avec du maquillage façon Braveheart. Là où la conclusion du premier est exagérée, quoique calme, celle du remake s'abandonne totalement à la folie. Nicolas Cage se livre à fond dans cette folie, tous ses cris lui ont valu une nomination au Razier Award. Alors que les néo-païens détiennent Edward, le personnage de Cage, et lui mettent une espèce de casque sur la tête qu'il remplisse d'abeilles avant, bien sûr, de le brûler vif. Ce qui rend ce twist particulièrement excentrique, c'est la motivation derrière tout ça. Le miel. Tu parles d'une scène qui file le bourdon. Désolé. Vous voyez, je l'avais bien dit que tous les twists sur cette liste ne sont pas forcément naze. En matière de virage comique, SOS Phantom a placé la barre très haute avec son climax, dans lequel nos héros doivent choisir une forme à donner au maléfique Gozer. Pendant que les chasseurs de fantômes essayent de ne penser à rien, Ray ne peut pas s'empêcher de penser à quelque chose de gentillet, le bibindum chamallow. Une combinaison de plusieurs mascottes populaires comme ça, ça ne sonne pas comme une menace sérieuse. Enfin, pour le coup, quand la créature en question a une taille de kaiju, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le genre humain. Et même si un sac de chamallow de la marque Stay Puft, dont la mascotte a donné vie à ce monstre, peut être aperçu dans l'appartement de Dana, jamais personne n'aurait pu imaginer que la dite mascotte aurait un rôle si important. Ce twist va au-delà de toute pensée rationnelle. Numéro 8, le secret de Martin, la légende de Brisby. Le public ne savait pas trop à quoi s'attendre de cette suite sortie directement en vidéo, mais certainement pas en tout cas à ce twist dans le troisième acte. En arrivant à Nîmes, Timmy et ses amis tombent sur des scientifiques humains et d'autres souris à qui on a lavé le cerveau. Et qui est l'esprit diabolique derrière tout ça ? Eh bien, Martin, bien sûr, le grand frère de Timmy. Après avoir été capturé, Martin a subi des expériences qui l'ont rendu maléfique, lui ont aussi donné un accent et ils l'ont rendu accro à la musique, apparemment. Martin envisage de conquérir la vallée de Thorne parce que... Parce que pourquoi pas après tout ? Cette énorme révélation, c'est nain. Peut-être qu'on peut tous se mettre d'accord pour que ce twist soit en fait un épisode de Tic et Tac, les Rangers du risque. Mais pour un film de cette franchise, il y a de quoi vouloir oublier sa peine avec des litres de soda. Dites simplement non. Numéro 7, le Rubik's Cube, un mec, elle est où ma caisse ? Cette comédie démarre quand deux fumeurs de weed cherchent où est leur bagnole. C'est décalé, mais plus ou moins ancré dans la réalité. Cela dit, alors que leur quête progresse, les choses deviennent étrangement surnaturelles. Je vous le dis à qui est rire maintenant, nous sommes ! Thorne Cash ! A la fin, il s'agit moins de retrouver la voiture que de mettre la main sur un appareil alien qui s'appelle un Disrupteur Dimensionnel. Vous avez le Continuum Transfunctioner ou pas ? Pendant ce temps-là, Chester essaye de finir un Rubik's Cube qu'il a trouvé dans son costume. Ce qui semble être un running gag sans grande importance, est en fait essentiel à l'intrigue. Finir le Rubik's Cube déverrouille la véritable forme du Disrupteur Dimensionnel. Et finalement, je n'arrive pas à savoir si ce twist est hyper bien construit ou totalement aléatoire. Quoi qu'il en soit, c'est chelou et la bizarrerie n'est jamais finie avec l'apparition d'une alien géante super sexy. Wow ! C'est un super hot giant alien ! Numéro 6, les aliens l'ont fait, mémoire effacée. Bon certes, la bande-annonce avait un peu vendu la mèche sur ce retournement de situation complètement loufoque. Pour ceux qui ont été voir mémoire effacée à l'aveugle, je parie que le film n'a pas du tout pris la direction que vous aviez imaginé. En gros, le film commence comme un thriller psychologique dans lequel Teddy, le personnage de Julian Moore, est la seule à se souvenir de son fils décédé. Plus Teddy et un autre parent creusent, plus il paraît évident qu'il y a très probablement un complot sous la surface. Il s'avère que le complot se passe en fait au-dessus de leur tête, puisqu'une inspectrice est aspirée vers le ciel après avoir brisé le silence. Pour beaucoup de spectateurs, c'est à partir de cette révélation que le film est devenu un peu trop débile et surréaliste. Qu'on aime ou qu'on déteste, c'est un twist qu'on ne peut pas oublier. Numéro 5, la puissance de chiot, Scooby-Doo. Je pense que j'aurais bien du mal à trouver un adulte qui apprécie sincèrement Scrappy-Doo. Sans déconner, même la plupart des enfants trouvent le neveu de Scooby complètement détestable. Scrappy, pour la mille fois, il n'y a pas de chose comme un ghost. C'est sûr qu'il y en a ! Et quand j'en trouve, je lui donnerai une bonne dose de puppi power ! Quoi qu'il en soit, jamais, au grand jamais, quiconque aurait pu imaginer que le méchant sans scrupules soit en fait Scrappy. Et pourtant, dans cette adaptation en prise de vue réelle de la franchise animée, le vilain robot est bel et bien contrôlé par Scrappy. Devenu méchant après avoir été largué par la bande, Scrappy gobe assez d'esprit pour se transformer en un monstre géant. Scrappy-Doo et une secte démoniaque. Bon, d'un côté ça n'a aucun sens, d'un autre côté ça a vachement de sens. En tout cas, pas besoin de faire partie de Mystères Associés pour comprendre pourquoi ce twist est bizarre. Numéro 4. Ah, au fait, Joe est un fantôme. Un havre de paix. Pendant la majeure partie de son déroulement, Un havre de paix, c'est une adaptation typique d'une oeuvre de Nicholas Sparks avec une romance de petite ville et un méchant monotone. Qu'est-ce que tu dois me dire que je suis désolé ? Après que son mari a eu ce qu'il méritait, Katie s'installe avec Alex et ses enfants. Si le film s'arrêtait là, il passerait plus ou moins inaperçu. Cependant, dans les dernières minutes, Katie apprend que la voisine avec qui elle est devenue pote est en fait la femme décédée d'Alex. Ouais, c'est bien ça. Depuis tout ce temps, Katie discutait avec un fantôme. Non seulement ce twist débarque plus ou moins de nulle part, mais ça amène pas grand-chose à l'intrigue en plus. Ils auraient pu ne pas lâcher dans le film, ça n'aurait rien changé. Bon, par contre, on passerait à côté d'un twist si absurde qu'on l'admire un peu étrangement. Numéro 3, la malédiction droïdique. Halloween 6, la malédiction de Michael Myers. J'avoue que c'est ouvert au débat de savoir si ce twist en est vraiment un, parce que le titre nous balance direct que Michael Myers est maudit. Mais si on était dans la peau de ceux qui ont suivi la franchise Halloween depuis 1978, entendre ce titre, ça aurait été un énorme choc. A la base, Michael Myers avait l'air d'un croque-mitaine pouvant exister dans le vrai monde. Devant ce film, on apprend que l'ancien symbole runique de Thorn a été utilisé pour maudire Michael, le transformant en un être immortel déterminé à mettre fin à sa lignée le soir d'Halloween. L'homme en noir mystérieux se révèle être le docteur Terrence Wine, qui tirait les ficelles de Michael depuis tout ce temps. Vu l'accueil de cette nouvelle direction tirée par les cheveux, pas étonnant qu'elle ait été la victime de la continuité rétroactive, à plusieurs reprises d'ailleurs. Numéro 2, Puberty Love, l'attaque des tomates tueuses. A ton avis, comment faire pour finir un film qui s'appelle l'attaque des tomates tueuses ? La réponse évidente est avec un twist aussi ridicule que le titre, bien sûr. Alors que les tomates meurtrières repeignent la ville en rouge, nos héros découvrent la clé pour les arrêter. Il faut jouer un morceau qui perce les oreilles du nom de Puberty Love. Je m'étais pas rendu compte que les tomates avaient des oreilles. Bon, j'avoue que je savais pas non plus que les tomates avaient des tendances sanguinaires. Parce que, pourquoi pas après tout, la musique fait rétrécir les tomates, ce qui permet aux gens de les écraser comme des tomates finalement. Le plus chelou dans tout ça, c'est que Puberty Love est interprété par un jeune Matt Cameron, futur batteur de Pearl Jam. Mars Attack utilisera un stratagème similaire en faisant exploser les têtes des aliens grâce à la chanson Indian Love Call de Slim Whitman. Avant de dévoiler notre choix le plus étrange, voici quelques mentions honorables. Laurie est la sœur de Michael, Halloween 2. Mouep, ça aussi ils sont revenus dessus. Longue vie aux singes, la planète des singes. Soyez maudit jusqu'à la fin des siècles ! Rajoutez un peu d'eau, signe. Je t'oublie pas, Shaya Malan. Gale s'est piégé lui-même, la vie de David Gale. Euh, bah, ça leur apprendra Monsieur Gale, hein ? On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour. Alors avant de continuer, abonne-toi et active la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, c'est un jeu d'ordinateur, Serenity. Serenity démarre avec une grosse dose de mélodrame, des répliques gnangnang et Matthew McGonagay qui fait du Matthew McGonagay. Au bout d'une quarantaine de minutes, le public peut croire qu'il a une certaine compréhension de l'univers du film. Et puis, on apprend que tout ça, ce n'est qu'un jeu d'ordinateur. Euh, est-ce que le scénariste de Vanilla Sky a détourné ce film ou quoi ? Pour ajouter à cette folie, le personnage de McGonagay est en fait mort dans la vraie vie. Ce jeu a en fait été conçu par son jeune fils, Patrick. Et pourquoi ? Parce que la mère de Patrick s'est remariée et avec un homme cruel. Le père de Patrick, Frank Zariakas, un travailleur de construction, a été retrouvé avec un single knife wound à la chaise. Patrick's mother, Karen Zariakas, a dit qu'elle et son son étaient victimes de violences domestiques depuis plusieurs années. A priori, finir le jeu donne à Patrick assez de confiance en lui pour se débarrasser de son beau-père. Même s'il y a une certaine logique, ça n'explique pas franchement pourquoi Patrick a créé une simulation de réalité où ses parents s'envoient en l'air et où son père est un pêcheur sans hameçon. Tu es d'accord avec notre sélection ? Dis-le-nous en commentaire et check cette autre super vidéo de WatchMojo français. Sous-titrage ST' 501